La guerre en Syrie, c'est un des moteurs du terrorisme. Vous avez rencontré cette semaine Barack Obama et Vladimir Poutine hier soir en compagnie de François Hollande. Pouvez-vous nous dire ce matin qu'il y a un petit espoir d'entrevoir la fin de la guerre en Syrie ? Oui, je pense que vous définissez bien les choses. Il y a d'abord une nécessité absolue parce que la guerre en Syrie, c'est un massacre terrible. Déjà 300 000 morts, des millions de réfugiés. Et il faut à la fois neutraliser DASH, le mouvement terroriste, et en même temps construire une solution politique. Pour construire la solution politique, vous savez qu'on s'est réunis déjà deux fois à Vienne. On a établi un calendrier, mais maintenant il faut le mettre en application. Et c'est difficile parce qu'il y a des points sur lesquels on est d'accord, des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais est-ce qu'il y a une lueur ? Il faut qu'il y ait une lueur. Oui, bien sûr, bien sûr. On ne peut pas avoir comme seule perspective le fait qu'un peuple tout entier soit massacré. Mais il y a encore beaucoup de divergences entre Barack Obama et Poutine, même entre nous et Poutine, sur l'avenir de Bachar Al-Assad. On peut surmonter ça ? Il le faut. Alors prenant les choses concrètement, il y a un point sur lequel maintenant je pense que tout le monde est d'accord, c'est l'objectif de neutraliser, d'éradiquer DASH. Là, je pense que ça a progressé, notamment dans la conversation hier avec M. Boutin. Justement sur ce point, est-ce que vous avez obtenu la garantie que les avions russes cessent de bombarder les forces modérées qui combattent Bachar Al-Assad ? C'est ce que nous a dit le président Poutine. Il nous a même demandé d'établir une carte des forces qui ne sont pas terroristes et qui combattent DASH. Et là, il s'engage à ne plus bombarder. Il s'est engagé, dès lors que nous lui fournissons cette carte, ce que nous allons faire, à ne pas bombarder cela. Ça, c'est très important. Et le président Obama, lui, est engagé aussi dans la lutte contre DASH. On a vu que, pour la première fois, il y a quelques jours, ils ont commencé, les Américains, à bombarder les camions qui portent le pétrole. C'est une espèce de pipeline mobile. Et les Russes aussi. Et nous aussi. Et nous aussi. Alors justement, est-ce qu'il y a un objectif militaire, et en même temps politique d'ailleurs, qui consiste à essayer de faire tomber Raqqa ? Oui, bien sûr. C'est, pour nous, un des premiers objectifs militaires, peut-être le premier, parce que c'est là le centre névralgique de DASH, et d'où les attentats en partie contre la France sont partis. Et là, donc, on peut imaginer qu'entre Russes, Américains, même s'il n'y a pas d'accord réel, il y a cet objectif concret ? Oui. Alors, qui passe par deux séries de mesures. D'abord, les bombardements. Bon, ça, qu'on pratique tous. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des forces au sol. Les forces au sol ne peuvent pas être les nôtres, parce que ce serait complètement contre-productif, mais les forces au sol doivent être à la fois des forces syriennes de l'armée libre, des forces arabes, sunnites, et pourquoi pas, des forces du régime. Et des Kurdes également. Bien sûr. Et des Kurdes, sur lesquelles François Hollande, dont François Hollande a beaucoup parlé hier soir. Oui, aussi, bien sûr. Et alors, justement, François Hollande, l'autre jour, lorsqu'il était interrogé à Washington sur des forces spéciales françaises, il a dit, la France fera son devoir. Ça voulait dire oui ? Il y a une règle en ce qui concerne les forces spéciales qu'on engage, c'est qu'en général, on ne le dit pas. Oui. Mais on peut le faire, sans le dire. On ne le dit pas. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes également... De toutes les manières, si on les engage, par définition, elles ne peuvent être qu'en nombre restreintes. Mais, s'agissant des troupes au sol, de ce qu'on appelle en général des troupes au sol, nous ne les engagerons pas, parce que la grande leçon de toute une série de conflits, notamment au Proche et au Moyen-Orient, c'est que s'il y a des forces étrangères, elles sont considérées très vite comme des forces d'occupation et c'est totalement contre-productif. Pour appauvrir Daech, il faut effectivement faire cesser le trafic qui lui permet de vendre son pétrole. Vladimir Poutine attaque nommément les Turcs en disant, vous participez à ce trafic. Vous êtes d'accord ? Écoutez, il y a des camions qui partent, et j'ai dit c'est une espèce de pipeline mobile depuis toute une série de territoires contrôlés par Daech, et qui, c'est notre constatation, vont vers différentes directions, et on anticipe que certains vont vers la Turquie. Le gouvernement de Turc dit, moi je ne suis pas au courant, je ne le sais pas. La presse russe dit même que c'est le fils d'Erdogan qui a ce rang de ça. Et il est dit aussi qu'une partie de ce pétrole est revendue à M. Bachar Al-Assad. Et on ne sait pas ? Nous avons des soupçons. Fort ? Oui. Y compris sur le fils de M. Erdogan ? Non, ça nous n'avons pas d'élément. Alors, vous le disiez, c'est bien. Il n'y a pas eu que ce bouger de la part des Russes qui est positif. Il y a eu aussi la décision prise par Mme Merkel, la chancelière allemande, que pour la première fois, des avions allemands, si le Bundestag l'accepte, vont nous aider, à la fois pour la surveillance et pour le ravitaillement au-dessus de la Syrie. Donc c'est très important, c'est un mouvement important et positif. Donc l'action militaire, c'est important, bien sûr, mais il faut aussi accompagner ça par des discussions politiques pour trouver une solution. Ce qu'on appelle le processus de Vienne. Comment on surmonte cet obstacle de Bachar Al-Assad ? Nous, on n'en veut pas, les Russes nous disent que c'est le principal allié. C'est plus compliqué. On s'est mis d'accord autour de la table, non seulement avec les Russes, mais aussi avec les Américains, avec les Iraniens, avec les Arabes, avec les Turcs, pour une procédure qui est, d'une part, il faut rassembler l'opposition. Ensuite, il faut qu'il y ait un gouvernement d'union entre des éléments du régime et l'opposition. Ensuite, il faut qu'il y ait une nouvelle constitution et ensuite une élection. Et l'élection dans 18 mois. Voilà. Bon, alors, on est d'accord sur ce processus. Il faut le mettre en application. Mais il y a un point qui concerne M. Bachar Al-Assad. M. Poutine, hier, nous dit, c'est au Syrien à décider le moment venu, ce qui est juste. Et pourquoi pas Bachar Al-Assad ? Nous, ce n'est pas simplement une question morale, parce que M. Bachar Al-Assad est un criminel contre l'humanité, mais c'est une question d'efficacité. Si on veut aller vers une Syrie libre, unie, intègre, intégrée dans son territoire, on voit bien que ce n'est pas celui qui est à l'origine, aujourd'hui, de 300 000 morts et de millions de réfugiés qui va pouvoir conduire cela. Alors, nous ne disons pas que ça doit intervenir dès le début, aujourd'hui. Mais nous disons qu'à la fin, c'est la formule que nous avons reprise à chaque fois, M. Bachar ne peut pas être l'avenir de son peuple. Et il faut arriver à sortir de cette difficulté. Laurent Fabius, rêvons un peu. Vous arrivez à un accord politique avec les Russes, les Américains, les Iraniens, les Saoudiens, etc. Et finalement, il apparaît que Bachar Al-Assad, il peut jouer un rôle là-dedans. Il est élu par son peuple régulièrement, y compris par la diaspora. Je ne sais pas, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, mais vous comprenez bien que la situation telle qu'on a, vous dites rêvons un peu. Oui, mais enfin, il faut aussi revenir sur terre. M. Bachar Al-Assad, pour le peuple syrien, il est considéré comme le responsable de tout ce malheur. Et donc, il n'y a aucune chance, si l'élection est régulière, que ce soit lui qui soit désigné. Pour avancer avec la Russie, il y a l'Ukraine, les sanctions, on va les lever ? Ce sont deux problèmes différents. Les sanctions seront levées, on en a parlé aussi un petit peu hier. Et le président Poutine a dit, moi je ne lis pas les choses, nous ne les nions pas non plus. Les sanctions seront levées dès lors que le processus de Minsk sera appliqué. Voilà. Et nous faisons des réunions allemands, français, ukraine et russes. L'objectif, c'est qu'il y ait des élections en mars. En mars. Bien. Dernière question, la COP21 va démarrer à Paris. Oui. On va parler climat ou coalition contre le terrorisme ? Non, non, on va parler climat, bien sûr. Nous ne sommes pas loin d'un succès qui serait historique, mais nous n'y sommes pas encore. Et tout le travail de ces 11 jours, c'est une conférence que je vais présider, sera d'arriver à mettre d'accord sur un texte précis, 195 pays. Avec combien de chefs d'État ? Le premier jour, il seront 150 que nous accueillerons, François Hollande, secrétaire général des Nations Unies et moi-même, lundi. Merci Laurent Fabius. Merci à vous. Et en ce jour d'hommage aux familles Laurent Fabius, une dernière question. Peut-on leur dire ce matin sur RTL, oui, nous détruirons Daesh ? Oui. La détermination de la France est absolue. Et si nous arrivons, ce qui est en train de se faire, à ce que la plupart des pays, quelles que soient les formes juridiques, se concentrent pour détruire ces assassins, nous y arriverons. C'est une question de détermination et de volonté. C'est une question de détermination.